Qu'il est loin le temps où l'on parlait de l'escargot et du mégaronne. Samedi 16 septembre, le quartier des Palettes a accueilli officiellement son nouvel espace de vie du même nom, Espace Palettes. C'est 20 ans de vie politique en ce qui me concerne, puisque j'ai commencé le conseil municipal en 1995. Et c'est vrai que c'était déjà à l'ordre du jour. Nous parlions effectivement de ce centre socio-culturel dans ce périmètre-là. Et c'est vrai qu'en tant que conseiller municipal, j'ai participé à toutes ces discussions. Et ensuite, en tant que magistrat en charge des travaux, j'ai dû relancer complètement le projet. Après, effectivement, le référendum qui avait fait en sorte que le premier projet était supprimé. Et donc, il a fallu repartir avec un nouveau projet. Donc, le voir aujourd'hui ici, dans ce quartier, un bâtiment coloré qui est déjà habité, ça fait vraiment chaud au cœur. J'habite le quartier depuis 4 ans. Et pour moi, le centre, c'est vraiment une opportunité. Parce qu'il y aura beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, déjà pour nous les mamans. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à se connaître dans le quartier. Et là, ce centre va permettre de se retrouver, de discuter, de partager des choses entre nous. Et aussi pour les enfants, c'est bien. Résolument attendu, l'événement a fait foule, réunissant autant les acteurs et flâneurs de la fête des Trois Marchés que les riverains et anciens magistrats qui ont subi l'épopée de ce grand projet socioculturel du Sud-Lancéen. On voulait un centre socioculturel qui soit dévolué à la population en général. Donc, évidemment que la jeunesse est très fortement représentée à travers la maison de quartier sous l'étoile, anciennement Marignac, à travers la ludothèque. Mais c'est vraiment aussi de pouvoir avoir d'autres activités, notamment aussi pour les aînés, avec Viva qui doit pouvoir aussi venir s'implanter et proposer des activités pour les aînés. Et puis aussi pour toute la population en général, par le biais de fêtes, d'anniversaires ou d'expositions. Enfin, on peut vraiment tout imaginer ici. Un geste architectural à l'image de notre époque où fonctionnalités et ouvertures des espaces sont appréciées. Magnifique déjà parce qu'il représente pour moi le soleil puisqu'il est jaune. Et puis on sera tellement content d'avoir la ludothèque enfin dans un immeuble qui mérite. Ça fait envie de venir parce que c'est lumineux, les couleurs aussi, c'est gai. Je suis sûre qu'il y aura de l'animation ici et que les gens vont venir, les gens de tout âge et c'est très sympathique. Moi je trouve que c'est très réussi, c'est très sobre, c'est très coloré. Ce qui est bien que j'aime, c'est que c'est coloré différemment. Du coup on pourra se retrouver, le bâtiment jaune peut-être pour les enfants, le bâtiment bleu il y aura plus d'ateliers pour les mamans. Je pense que les gens ont envie de venir, ont envie de passer quelques moments dans ce centre socio-culturel. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment un centre qui est dédié aux gens du quartier. Et je suis persuadé qu'il va jouer son rôle fédérateur pour les prochaines années. Ces trois pavillons sous un même toit constituent la première étape d'un projet plus vaste encore pour l'Anci-Sud. Il y a un deuxième pôle qui est prévu, qui prendra un petit peu plus de temps parce que c'est vrai que comme le projet a duré, quand on parle de bibliothèque, médiathèque, l'évolution aussi des technologies change. Donc le projet doit être un peu repensé, rediscuté, notamment aussi avec Plan Léouat. Mais le projet étient la route, c'est vrai qu'en tout cas sur le bâtiment lui-même, on a une autorisation de construire aujourd'hui. Passé inaperçu le jour de l'inauguration parmi la foule, le nouveau T-Room, le temps d'un arrêt, devrait lui aussi jouer son rôle fédérateur. Le service sera effectué par des jeunes en formation encadrés par un maître socio-professionnel. Pour l'heure, l'espace Palette semble déjà avoir velé la vedette à l'étoile du même nom.